Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. L'attitude que Jésus propose n'est viable que si je l'ai choisie en conscience. Elle ne peut être imposée. Elle ne peut venir qu'après une expérience, une maturation intérieure qui naît de ma rencontre avec le Seigneur. Devant l'adversité, Jésus nous invite à ne pas réagir par réflexe, mais à réagir dans l'esprit de l'Évangile, c'est-à-dire à combattre l'ennemi en l'aimant. Lorsqu'il commande d'aimer, Jésus ne demande pas de trouver le prochain sympathique, mais de prier pour lui. Prier, voyez-vous, c'est donner sa place à Dieu dans nos cœurs. Prier, c'est prendre le temps de se confier au Seigneur avant de réagir avec les tripes. Prier, c'est puiser d'autres forces que les miennes. Prier, c'est faire confiance en celui pour qui rien n'est impossible. Oui, la prière est une nécessité pour changer de regard, pour vaincre en moi la haine, le mépris, la rancune. Lorsque je n'arrive pas à aimer mes ennemis, je peux toujours demander à Dieu de les aimer. Le pasteur Dietrich Bonhoeffer a dit « Porter mon ennemi dans la prière est une façon de mettre le Christ entre lui et moi, et peut-être, au bout du chemin, à arriver à l'aimer et à le bénir. » Fais que je ne laisse pas le feu de la haine et de la revanche envahir mes pensées. Bonne journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.